Bonjour, dans cette vidéo on va additionner ces deux nombres qui sont quand même vraiment grands. Donc tu peux mettre la vidéo sur pause et essayer de le faire de ton côté. Ensuite on va confronter nos résultats, je le ferai aussi. Et si on trouve pareil, tant mieux. Si on ne trouve pas la même chose, il faudra essayer de comprendre pourquoi. L'addition qu'on doit faire c'est 48 029 plus 233 930. Et comme tu sais, on va poser l'opération comme tu l'as appris à le faire. Donc je vais commencer par écrire le plus grand en haut, qui est celui-là. Ça c'est plus facile. C'est celui qui a le plus de chiffres, donc c'est le plus grand nombre. Je vais le réécrire comme ça. 233 930. Et puis maintenant je vais réécrire le deuxième, en commençant par le chiffre qui est le plus à gauche, le chiffre des unités, et en alignant bien tous les chiffres en colonne pour que les unités de numération correspondent. Donc je vais mettre les unités à la place des unités, un 9 ici, ensuite c'est un 2, ensuite c'est un 0, ensuite c'est un 8, et ensuite c'est un 4. Voilà, je t'engage à vraiment faire comme ça, à aligner vraiment en colonne, en faisant correspondre les unités de numération, les unités, les dizaines, les centaines, les milliers, et ainsi de suite. Alors maintenant on va commencer, et on commence comme tu le sais, par additionner les chiffres qui sont le plus à droite, donc les chiffres des unités ici. C'est ça qu'on fait en premier. Alors 0 plus 9, ça fait 9, donc j'ai 9 unités. Ensuite on se décale d'un cran vers la gauche, et on arrive, on va s'occuper en fait de ce qui se passe à la place des dizaines. On a 3 dizaines et 2 dizaines, en tout ça fait 3 plus 2, c'est-à-dire 5 dizaines. Voilà, tout ça c'est assez facile. On continue, on regarde maintenant le chiffre qui est encore à gauche, c'est le chiffre des centaines, les chiffres des centaines. 9 centaines plus 0 centaine, c'est-à-dire 9 centaines. 0 plus 9, ça fait 9. Ensuite, là ça va être un peu plus intéressant, à la place des milliers qui est celle-ci. Alors 3 plus 8, ça fait 11, ce qui veut dire qu'en fait ici j'ai 11 milliers, mais 11 milliers, ce qu'on va faire en fait c'est l'écrire comme 1 millier, que je mets à la place des milliers, et une dizaine de milliers que je mets ici dans la colonne immédiatement à gauche, qui est celle des dizaines de milliers, puisque en fait 11 000 c'est 10 000 plus 1 000, c'est-à-dire une dizaine de milliers plus 1 millier. Donc c'est bien ça que je fais, je laisse 1 millier dans cette colonne des milliers, et puis je mets une dizaine de milliers dans la colonne des dizaines de milliers, qui est celle-ci. Voilà, c'est pour ça que c'était un peu plus intéressant. Et maintenant quand je me décale encore à gauche, je suis dans la colonne donc des dizaines de milliers, et c'est tout ça que je dois ajouter. J'ai une dizaine de milliers plus 3 plus 4, 1 plus 3 ça fait 4, plus 4 ça fait 8. Donc en fait j'ai 8 dizaines de milliers, et ça c'est à cause de la retenue qu'on a fait tout à l'heure. Ensuite il nous reste à regarder la dernière position, c'est-à-dire celle-ci, c'est la place des centaines de milliers, et j'ai deux centaines de milliers, j'en ai deux ici et aucune ici, donc en tout j'ai deux centaines de milliers. Voilà, donc le résultat c'est celui-là, 281 959. Alors si tu ne sais pas ce que tu avais trouvé tout à l'heure, reprends la vidéo, re-regarde-la depuis le début, et essaye de bien voir à quel endroit tu as pu te tromper, et je pense que le passage le plus délicat c'était celui-ci, avec la retenue dans la colonne des centaines de milliers. A bientôt ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –